... Bonsoir à tous, merci d'être là pour cette deuxième édition de la cadeau. Vous avez des talents, des compétences, des savoir-faire qui sont extrêmement précieux pour les associations d'ingénieurs générales. Soutenir le HACADON organisé par Microdon, ça a semblé un peu une évidence pour la fondation du groupe RATP. Déjà la confiance qu'on porte à Microdon, ce projet répond à beaucoup de préoccupations, d'enjeux de la fondation et qui sont mélangés de façon extrêmement vertueuse dans l'organisation du HACADON puisque c'est solidaire. Le bénéfice du HACADON sera au profit de projets solidaires, des associations et puis un projet d'entreprenariat. Ça inclut des élèves d'une école qui est marquée par l'accueil de diversité de talents. Vous avez développé votre application en France, vous allez pouvoir la déployer. L'association AmiFSH, c'est une petite association qui gère les malades souffrant de la myopathie FSH. La myopathie FASIO-Scapulohumérale est une maladie génétique, est une maladie évolutive et aujourd'hui incurable. On déploie beaucoup d'énergie pour informer les malades, pour financer la recherche, on collecte de l'argent, on collecte des dons. On s'est dit avec l'EMI, avec Microdon qu'on allait proposer une sorte d'application, une sorte de service digital qui allait promouvoir ce trio gagnant. Nutrition, activité physique, méditation. Donc là, on est en train de bosser avec les étudiants sur comment concevoir et designer au mieux cette application digitale et servir au mieux les myopathies FSH. Et puis, il y a un truc qui nous fait super plaisir. On est atteint d'une maladie rare. Donc, notre quotidien, il est souvent lié à l'isolement. Et quand on vient là et qu'on voit 80 gamins qui ont la tête super bien faite et qui ont envie de travailler pour nous, eh bien, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Rien que pour ça, merci l'EMI, merci Microdon, on est vraiment, vraiment heureux d'être là. Passport pour l'emploi est un organisme de formation qui répond à un besoin vraiment des entreprises. En disant, on a besoin de collaborateurs, on a, nous, le savoir-faire, mais il manque souvent des gens avec un savoir-être. Et au travers du sport, on arrive vraiment à remobiliser ces personnes. Et le site internet qu'on avait créé à l'époque, donc il y a deux ans et demi, trois ans maintenant, n'est plus du tout le reflet de qui on est. Donc, c'est vraiment de se dire qu'une poignée d'expertise d'une école comme l'EMI peut arriver à répondre à l'association et à un besoin de l'association de mettre en avant ce que nous, on recherche et qu'on n'a jamais arrivé vraiment à retranscrire à travers de notre site. Donc, on a beaucoup d'espoir. C'est super court quand même, dix minutes de présentation. Il faut y aller, il faut arriver à être clair, il faut arriver à présenter quelque chose d'assez abouti pour qu'il puisse être évalué et qui laisse effectivement envisager une mise en œuvre réelle, en fait. Pouvoir faire justement plancher ces étudiants de l'EMI sur justement un sujet tel que l'annuaire des anciens lauréats et la mise en relation des lauréats est toujours un sujet vraiment important parce qu'on va retrouver cette dynamique de partage, d'échange entre les jeunes et faire en sorte de mettre en avant et mettre en valeur justement des associations pour leur permettre d'avoir ce coup de pouce qui est gratuit en soi, qui permet d'avoir justement une fraîcheur et un petit renouveau et un petit regard aussi différent sur l'approche que l'on a de notre association. J'ai été ravie de voir l'investissement et l'implication de ces jeunes pour les assos, qui ont vraiment pris à cœur leur mission. En tout cas, ils l'ont dit et on l'a ressenti. Effectivement, ils l'ont fait avec le cœur et c'est pour des associations dont quelque part ça a du sens. Je suis très fière que BNP Paris-Vac-Arliff ait pu participer à cet événement. Je dis bravo à l'EMI et aux étudiants parce que cette énergie des pensées et ces talents au service de projets à impact, de projets qui vont amener une société meilleure, je trouve que c'est génial. Je suis ravie, je trouve que c'est vraiment une chance pour l'association Les Frigos Solidaires et puis mon partenaire Identité Mutuelle d'avoir participé à cet acadome parce que vraiment 15 étudiants qui travaillent pour l'association, pour développer une appli, pour que ça prenne de l'ampleur, pour qu'on ait des solutions très pratiques, qui permettent d'avancer. C'était hyper intéressant de voir comment ils se sont appropriés les besoins des associations et ils ont su créer, inventer les solutions. Je suis époustouflé parce qu'ils sont capables de sortir en 48 heures. Il y a des mock-up, il y a des idées, il y a de la créativité, il y a des idées originales et les assos ont vachement apprécié. Et puis nos partenaires, ils étaient bluffés, ils faisaient partie des jurys. C'est la Fondation Groupe R ATP, c'est BNP Paris-Vac-Arliff, c'est le Y qui était là avec nous et c'est génial de passer du temps avec eux, avec les associations, avec les étudiants de l'EMI. 48 heures géniaux, on a pris beaucoup de bonne énergie et on a trop hâte de remettre ça l'année prochaine parce que le Hakadon, édition numéro 3, c'est un rendez-vous que je vous donne maintenant. À l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501